Martin Bonneau, technicien des sports, m'a beaucoup marquée. J'ai été dans le groupe avec Martin, puis il m'a beaucoup appuyée, puis ça m'a poussée à vouloir faire un bac en éducation physique l'année prochaine à Sherpy. Je vais aller avec Roby Langteau, qui a été une bonne source d'inspiration pour moi, surtout avec le club entrepreneur. J'ai aussi Jacques Filly, qui a été professeur ressources, qui nous a pas mal aidé pendant notre parcours. C'est Médéros, c'est mon prof. Pascal Casabar, Béronie Fafrediani. Gwen Stephenson. Corinne Touvenin, merci. Mon adresse, c'est Charles Benjamin. Ses cours étaient vraiment personnalisés selon sa personnalité. Moi, j'ai passé trois belles années au cégep, puis toutes les profs étaient super. La prof dont je me rappelle le plus, ce que j'ai trouvé la plus jeune fille, c'était Bouchetani. Jean-François Renaud. Jean-François Renaud. Ah oui. Je dirais Michel Michaud. Un professeur de mathématiques, Reda Chukrala. J'ai lu pendant trois sessions en trois cours de maths différents, puis il a toujours su motiver ses élèves. J'ai eu pays en économie. Le professeur que j'ai mis, c'est Dani Reclair. C'est Hélène Taifas, une enseignante d'histoire de l'art, c'est pour ça que moi aussi je me suis assis en histoire de l'art à l'université. Les amitiés que je me suis faites. Moi, ce que je vais retenir, c'est tout ce que j'ai appris sur moi pendant mon parcours. Moi, ce que je vais retenir, c'est la liberté qu'on avait entre les cours, de faire ce qu'on voulait, de pouvoir s'organiser notre temps qu'on voulait. Moi, ce que je vais retenir, c'est plutôt l'apprentissage des cours qu'on a eu à travers, tout ce qu'on a appris. C'est vraiment différent de ce qu'on apprend au secondaire ou des choses comme ça. Ça ouvre vraiment des portes sur plein de sujets, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. C'est les belles amitiés que j'ai pu créer pendant mon parcours, donc merci à tous mes beaux amis. La troupe de danse-pulsion. J'ai bien aimé les sports dans la ligue intramuraux au Cégep Saint-Jean-Souchet. Les opportunités de voyage qu'on avait, nous autres, on a eu la chance de faire le voyage à Prague. On a développé des amitiés en cours de route et c'est inoubliant. Alors, on est très fiers de Sarah-Michel, de tous ses efforts qu'elle a mis pour ses deux années. Puis, on l'a encouragée, elle n'a pas lâché. Là, maintenant, bien, c'est que notre vie va commencer sans que de la HEC. Puis là, on va s'en voir dans trois heures après notre graduation. C'est la plus grande fierté qu'on ne peut pas avoir. Elle a travaillé tellement fort pour y arriver. Donc, moi, je suis super fière d'elle. Super. C'est plein d'efforts, de sacrifices, autant pour les parents que pour notre grande-fille, ma grande-fille que j'adore. Puis, je pense que c'est important, les études. Les études, ça amène loin. Puis, je suis très fière. J'aurais aimé ça avoir cette chance-là aujourd'hui, de savourer ça avec mes parents, mais je le savoure avec ma fille. Donc, ma fierté, mon petit bonheur, il est là. Je suis très fière. Merci, ma belle. C'était un beau cadeau de la vie. La fierté, c'est ça d'un père. C'est la fierté aussi de voir dans les yeux de ma fille la réussite et tout le travail qu'elle a mis pour y arriver. Donc, j'ai fait une bonne chance, puis encore une fois, bravo ma grande-fille. On est fiers de toi. La réussite pour moi, c'est de réussir à finir notre technique tous ensemble en ayant fait du fun. En fait, la réussite pour moi, c'est simple. C'est lorsqu'une personne a une difficulté dans une certaine matière, qu'elle n'abandonne pas la technique. et qu'elle se relève les manches, qu'elle fonce et qu'elle continue. C'est sûr qu'il a fallu que je le fasse à quelques reprises, mais j'ai fini par réussir la technique en dessous de sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...